Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, provoquer le programme de ce vendredi. L'Hippodrome de Cabourg propose un nouveau quintet, le septième des neufs programmés sur cet anneau normand. Voici tout de suite ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête le numéro 10, c'est le winner qui a signé deux probants et faciles succès le mois dernier. La dernière fois, ce parcours, il n'a pas été des plus heureux, mais il a bien terminé. A mon avis, c'était un bon point d'appui. Je lui poserai le 13, Sidney Durie, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Il vient prouver également sa forme en s'imposant sur cet anneau. C'est un droteur qui est confirmé, corde à droite. Et à mon avis, il fait partie des choix prioritaires de cette course. Le numéro 9, Coran Frédéric, attention à lui. Il n'a pas tardé à s'illustrer sur notre sol, lui qui avait débuté sa carrière en Scandinavie. Sachez également qu'il a prouvé dernièrement sa tenue. Également une aptitude au préfet à main droite lors de son avant-dernière sortie. C'est, à mon avis, un bel outsider. J'ai également retenu le 16, Tarkin Dubois. Il demeure intermittent, certes, mais attention, il a remporté 3 de ses 6 dernières sorties publiques. Et à ce titre, il faut s'en méfier. Le 14, Royal Jazz, deuxième atout de l'Utour et Victoria Dreams. Un cheval qui est probablement inférieur à ses new winners, mais il est en forme. Il vient de s'imposer dernièrement sur les poudromes d'Agon-Coutinville. Sachez également qu'il sera déféré les 4 pieds, mieux vaut donc s'en méfier. Le 4, Swing Jack, qui vient de refaire le plein de confiance dans le rang des amateurs. Il ne faudra donc pas être surpris de le voir à l'arrivée. Le numéro 12, c'est Saint-Gaudens. C'est un bon droitier. Il revient en forme, même s'il semble barré pour le succès à une place et dans ses cordes. Le 11, Sonic Vive, qui vaut mieux que nous l'indiquent ces deux dernières sorties. Sur ce parcours, il serait imprudent de l'écarter hâtivement. Résumé chiffré, 10, 13, 9, 16, 14, 4, 12 et 11. Concernant la suite du programme, en réunion à Vichy, j'aime beaucoup le 101 Landim, présenté par An et l'ex-pantale Montefabrice Véron. Le cheval reste sur un succès sur ce parcours. Il devrait confirmer son principal opposant, sans doute le 103, Min Zeggerl, qui reste également sur une victoire. Sur 7 Anneaux, Vichy Sois, 101, 103, réunion 2, Mêl et Dumène. Je vous conseille le 103, André de l'Éclair, qui a bien débuté en s'imposant sur les programmes du Croiser-la-Roche. Ce jour-là, il devançait deux chevaux qui ont confirmé depuis, notamment Amadeus Desobos, qui a bien fait dernièrement à Marseille. Ou encore E-Spécial One, qui avait gagné ensuite sur les programmes de la Capelle. Donc de bonne ligne pour le 103, André de l'Éclair. Je sais que Nicolas Catherine le tient en estime. Le cheval peut demeurer invaincu. Réunion 2, Mêl et le 103, André de l'Éclair. Réunion 3, Saint-Malo, désormais. J'aime beaucoup le 502 Stormy Whatever. Julien Philippon, son trôneur, lui a trouvé un engagement sur mesure. Le cheval vient d'ailleurs de s'imposer dans un handicap disputé sur le parcours qui nous intéresse à Saint-Malo. C'était le 29 juillet. Il trouve ici un engagement sur mesure pour confirmer. C'est le 502, donc un réunion 3 à Saint-Malo. Et enfin, en réunion 4 à Cabourg, 2 chevaux à vos conseillers. Le 409 Vénéziadème. Toujours efficace, déféré les 4 pieds. Et surtout, lauréat de ces deux dernières sorties publiques corde à droite. Le 708 Alingska, qui vient de se montrer fautif sur ce parcours, mais qui a suivi très librement après sa disqualification ce jour-là, devrait également remettre les pendules à l'heure. Donc 2 chevaux pour réunion 4 à Cabourg. Le 409 Vénéziadème. Le 708 Alingska. En réunion 3 à Saint-Malo, le 502. En réunion 2 à Mellet, le 103. Et en réunion 1 à Vichy, le 101 et le 103. Bonjour à tous. Bonne journée. À demain.